Cette coupe évoque un célèbre épisode de l'Odyssée d'Homère. Après la guerre de Troie, le retour d'Ulysse est semé d'embûches. Avec ses compagnons, il est retenu prisonnier sur l'île des Cyclopes, dans la caverne de Polyphème. Le monstre veut les dévorer tous et il tient encore dans ses deux mains les jambes de sa dernière victime. Pour lui échapper, Ulysse imagine un stratagème. Ils enivrent le Cyclope avec du vin et profitent de son sommeil pour lui crever l'œil à l'aide d'un pieu affûté. Ulysse, que l'on reconnaît à sa barbe, achève le mouvement par une rotation. Mais par ce forfait, il s'attire la haine de Poséidon, dieu de la mer et père de Polyphème. Le poisson figuré au bas de la scène y fait probablement allusion. Quant aux serpents représentés en partie supérieures, il rappelle peut-être le contexte de la grotte. L'artiste anonyme auquel on doit cette coupe vivait à Sparte au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il nous livre ici la seule représentation produite par la cité de ce célèbre épisode. L'artiste à Sparte au VIe siècle avant Jésus-Christ.